Il est important de souligner tout le travail que fait le Maroc sur l'évolution du champ religieux et comment il y a une remise à niveau à la fois des imams et la doctrine maliquite. Et on voit bien, notamment à travers la formation des imams, cette envie de retrouver l'épaisseur historique ou la pluralité à l'intérieur de l'islam. Mais c'est insuffisant aujourd'hui pour répondre aux défis de l'islam dans un monde mondialisé. Si nous voulons lutter justement contre certaines utilisations idéologiques de l'islam, il faut absolument que les imams intègrent les sciences humaines. J'entends par sciences humaines l'approche historique, l'approche anthropologique, linguistique ou simplement une approche profane du Coran. C'est important de ne pas avoir uniquement une approche religieuse parce que l'approche profane permet de donner des antivirus à beaucoup de croyants pour ne pas tomber dans l'idéologie. Ça c'est la première des choses. Et je disais notamment que parfois il m'arrive que le discours que je tiens, l'approche historique et anthropologique, se fait beaucoup plus entendre dans les pays musulmans et notamment le Maroc. J'ai eu l'occasion de le vivre à Issaouira il y a deux semaines avec une femme rabbin qui s'appelle Delphine Orvilleur avec laquelle nous avons fait un livre. et que le type de discours passait beaucoup plus qu'aujourd'hui dans certaines contrées de la société française où on a plutôt l'idée qu'il y a une crispation identitaire autour de l'islam à la fois des français de confession musulmane mais aussi d'une bonne partie de la société qui elle n'est pas musulmane et qui a tendance à voir l'islam comme un danger.